Bienvenue sur la chaîne YouTube du Team GSM pour la finale du championnat de France Elite 2024. Vous l'aurez reconnu, c'est sur la magnifique piste dernière en Bretagne qu'aura lieu cette dernière épreuve. Petit point sur la situation au championnat, Maxime n'a besoin que de 25 points pour être champion. Greg peut espérer une deuxième place s'il remporte les deux manches. Lucas quant à lui a la possibilité de rentrer dans le top 10. Les conditions de roulage vont être parfaites. Nous vous offrons un tour en drone pour vous présenter la piste qui a reçu le motocross des nations 2023. Après la ligne de départ et la zone all-shot motocross addict, on retrouve les premiers enchaînements à négocier. Une première série de vagues suivie du fameux triple en montée s'ensuit le virage Minerva avec les deux petites bosses à l'inter qui offriront plusieurs choix de trajectoire. On arrive maintenant sur le long virage en dévers où de nombreuses ornières se creuseront, laissant au pilote la possibilité de faire de beaux dépassements. Série de petits doubles et de virages où il faudra rester prudent sur cette piste qui se creusera rapidement. On arrive sur les hauteurs de la piste avec ce saut en montée et une deuxième série de vagues. Puis la table enchaînant directement sur la grande descente et la montée. Le virage à droite Minerva suivi du pif-paf Yama à double trace donnant sur le saut d'arrivée. Les mécanos apportent les derniers soins aux motos avant le début des essais libres. Greg, à l'aise en ce début de matinée, essayera plusieurs options sur la piste, offrant des trajectoires rapides, ce qu'il placera en deuxième position derrière Jordi Tixier. Maxime prend ses marques sur la piste sans prendre de risque et se positionnera quatrième. Lucas, notre numéro 72, finira quant à lui sixième après une séance avec quelques petites imprécisions. C'est génial ! T'as vu le dernier passage dans les vagues, j'ai fait 4-2. Et puis, ouais, t'es le seul à faire. Et après t'es le seul à presque aller au sommet. Ouais, je vais devant la bosse là, ouais. Et tous tes petits inters, c'est pas si mal que ça ? Et que j'ai essayé là, des fois. Je sais pas si c'est… Non ? J'ai fait un peu tout, après je verrai au chrono là. Et ouais, déjà après le départ, l'attaque, le camel, un petit inter. Là, j'ouvre pour monter sur la bosse, mais pas me laisser, ça glisse pour prendre le saut droit. Après la 4-2, ça va chier. Et après, la grande course quantisée, là, j'ai fait ce qu'on disait. T'es la droite et je me suis fait ma trace là. Ah ouais, mais c'est top, ça. Et pour le moment, c'est chiant. Mais après, ça va faire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. T'es la droite et la table. Et oui, c'est ça. Voilà. Et ah, tu viens de poser là. Exactement. Ça, c'est… Tu vois ? J'ai pas fait dans mon temps, mais… Mais c'est super. Et 3 secondes à gagner. Parce que là, t'as fait combien, là ? On entend plus. Tu vois ? 1-2. Mais là, en tout cas, c'est super bien. Il y a de l'équilibre, d'engagement. C'est juste, tu vois ? C'est top. C'est hyper précis là où tu vas te poser. C'est génial. Tu t'amuses, là ? Ouais. C'est tout juste ce que tu fais. C'est précis. C'est bien. C'est juste, là. Des fois, j'ai pris un peu une petite vidéo ennemie. Du coup, dès que moi, quand je mets gaz, aïe. Ah ouais, elle te rend… C'est pour ça qu'il fallait te rouler un peu ce matin. Oui, c'est pour ça que j'ai fait… Ouais, tu as joué que tu as fait plein… Ouais. Mais c'est bien. C'est précis. C'est juste. Tu vois ? Ouais. Après, tu as essayé d'autres traces, un peu plus inter. Ouais, j'ai essayé un peu. Je connais pas mal les inter. Ouais, ouais. C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Et puis, du coup, à la fin, j'ai quand même essayé un peu… Ouais. Mais qu'il faut garder. Ouais, voilà. Mais tu vois, ouais, ce qu'on disait hier, tu vois, la longue courbe qui monte à gauche, là. Ouais, je ne sais pas l'avoir. Ouais, mais viens de poser plus tard contre, tu vois. Ok, donc vous n'arrivez plus à élargir. Ouais. Mais c'est dur. Non, mais en fait, il ne faut pas venir tôt te poser dans… Ouais, dans l'appui. Ouais, il faut venir. Mais tu l'as bien fait, ça. Mais il faut essayer de rentrer à gauche, alors, par contre. Ouais. Ouais, tu rentres un peu à gauche, à l'intérieur. Je ne peux pas rentrer à droite. Ah ouais. Non, non, mais non. Avec le dévers, c'est dur de revenir. Il faut que tu rentres à gauche. En fait, je ne sais pas pourquoi les 80, ils rentrent à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement au dévers. L'art que ça ne tient pas. Tu sais, c'est en dévers. Ah ouais. Ça te pousse, ça te pousse. Ah ok, ok. Ok, mais non, mais il faut à gauche, et là. Et après, écoute, c'était précis, c'était juste. C'était bien, là. Par exemple, le dernier tour, le dernier, dernier, là où tu t'es raté, tu pars, tout le début, tu me fais la grande courbe à gauche, tu sais, il y a la ligne droite de départ. Ouais, ouais. Là, ça fait au bout de droite, et là, la courbe à gauche, tout debout, tout comme il faut. Et après, il y a le gros enchaînement, là. Et là, toi, je pense que tu veux toujours aller fort vite, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu te mets un coup long, un coup long, mais grave. On poursuit par la séance d'essai chrono sur une piste qui commence à bien se creuser. Greg prend du plaisir sur cette piste, et ça se voit. Il est rapide et signe le deuxième temps. Maxime, plus à l'aise que pendant les essais, Libre améliore son temps en se rapprochant de celui de son coéquipier et s'empare de la troisième place. Plus précis dans son pilotage, Lucas améliore son temps, mais reste sixième de cette séance chrono. Il est midi, l'heure pour nos pilotes de vous rencontrer, à la séance de dédicaces et pour l'ensemble de notre équipe et de nos partenaires de partager un moment de convivialité. Départ dans quelques instants, pour rappel, une victoire de Max et il est champion. Greg doit impérativement gagner s'il veut accrocher la seconde place du championnat. Je pense qu'il va s'y mettre. C'est une bonne idée. Je pense qu'ils vont s'y mettre. C'est une bonne idée. Je pense qu'ils vont s'y mettre. Je pense qu'ils vont s'y mettre. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Nos trois pilotes se placent quasiment côte à côte sur les grilles inter. Il va falloir être vigilant au premier virage. Il faut le départ. Il faut le départ, c'est chaud. Lucas n'a pas eu sauté sur Max. Le départ est loin d'être idéal. Greg est 5ème, Lucas 7 et Max 9. Ils vont devoir batailler pour remonter et atteindre leurs objectifs. A la fin du premier tour, Greg est 4 suivi par Lucas, Maxime est 7. Mais dès le tour suivant, Maxime trouve la faille pour revenir à la 6ème place avec ce dépassement par Lexter. Lucas va alors laisser passer son teammate puisque l'enjeu est important. Greg réussit un beau dépassement en recoupant le virage avant le saut en montée. Il passe alors 3ème, tandis que Tixier, en tête, a creusé l'écart. Alors qu'il faut maintenant compter avec les retardataires, Krajewski tombe à l'inter, ce qui permet à nos trois pilotes de gagner une place. Maxime va même en gagner deux puisqu'il passe mal aval dans la montée et se retrouve 3ème. Lucas, qui a un bon rythme depuis le début de manche, tente une attaque sur Malaval dans le virage en dévers et ça passe. Nos trois pilotes se suivent et sont alors 2, 3 et 4. Quelques tours plus tard avec les retardataires, Lucas voit son avance diminuer, il va malheureusement perdre son rythme et rétrograder d'une place. Gêné par un retardataire, Greg ne pourra pas se rapprocher plus de Tixier et de la première place. Il finit cette manche 2ème et voit le titre de vice-champion lui échapper. Max finit 3ème et il lui reste donc 5 points à marquer en seconde manche pour s'assurer le titre. Belle 5ème place pour Lucas à quelques mètres du 4ème. Il était chaud au départ. Je ne trouve plus qu'à de sauter. Déjà, avec Greg, il est passé. J'ai senti que je me suis relevé. Et là, Lucas a dû se décaler. Heureusement, je n'ai pas sauté complet. Il m'a raterré. C'était chaud. Moi, j'ai dit ça, ça. Et après, avec Arnaud Aubin en haut. Tu l'as touché, non ? Aubin, je ne sais pas. Mais en gros, tu as avoué les deux. Moi, j'ai fait double. Lui, il a fait un terme enroulé double. Et puis après, il a refait double. C'est parce que tu arrives 2 fois trop vite quand tu refais double. Moi, j'ai réussi à passer juste Tixter à la roue. Il en a pris une paix par contre la roue. Il est bien parti. Je me voyais dans les barrières pour le chantier. Après, j'ai fait double. Oui. Comme ça dans sa roue. Oui, j'ai vu. Là, tu as mal au bras. Je vais sortir le truc. Et toi, le bras ? Au début, c'est trop chiant. Double les autres, là. En plein de la gueule. Moi, là, c'est la roue. C'est toujours à doubler. Je décale. C'était arrosé. Je m'encolais. Ça m'a calmé. Et puis le départ, c'était chaud. Non ? Non ? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Tu veux appeler Peter, là ? Non, non. Mon roulage, c'est tout dans mon arbre. Vraiment, c'est pas là. Bien. Moi, j'ai fait 20, 20 minutes. Ah ouais. Et après, j'ai perdu le possible. Incroyable. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. T'étais parti comme ça ? Ouais. T'étais parti. T'étais dans l'une des autres. Et d'un coup, le premier enchaînement des vagues en bas, là ? C'est là qu'il a plusieurs minutes. Moi, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Ils m'ont un peu ralenti. J'ai perdu. Le fil est... C'est total. C'est même pas physique. C'est total. Ouais, ouais. C'est... Ouais, mais c'est... C'est ce qu'on dit depuis le début. Les mecs qui l'arrêtent, là, pour rentrer à l'aiguille. J'ai fait 20... 20 bonnes minutes. Génial. Super. Faut que tu restes là-dessus. C'était juste... La moto ? Plus souple, c'est mieux. Bah là, ouais. C'est grand. Par contre, t'as vu, je faisais le départ, là ? Je faisais tout à l'extérieur, ça allait bien. Très bien. Par contre, ce cas de con, c'est à la fin... Bah, c'est là où tu perds un peu le... Où tu fais les erreurs. Ouais. Non, bah justement, le... Ce virage, là, le camel, où t'as été un peu à cheval, t'as perdu 2-3 fois l'enchaînement, ou t'as fini par simple. Du coup, tu faisais l'appel du triple assis. C'est là où t'as perdu... T'as perdu un peu le filon, là, parce que le reste était bien. Enfin, t'étais bien, même s'ils étaient... À un moment donné, t'as creusé l'écart, ils sont revenus. Mais là où tu te perces, c'est là... Ouais. C'est l'heure du goûter pour l'équipe. On prend des forces avant l'ultime manche de cette saison de motocross. Didier, viens manger ! Didier, il arrive. Regarde, banane à bread. Hop là ! C'est le matin. Il en reste plus que ça. Il faut rien faire, c'est important, il y a le voir. C'est bien au mot de jour, il y a un bon sens... C'est pas un sens de bain au mot de jour, normalement ? La météo est incertaine en cette fin de journée. Pour l'instant, pas de pluie, mais on prévoit le coup au cam. Il a le droit si jamais... Il aura le droit, ouais. Et la sous-surveillance ! Il ne reste que 25 minutes, plus de tours pour finir en beauté. C'est un petit point à aller chercher pour ce titre tellement mérité pour Maxime et toute l'équipe. Greg se place un peu plus au centre de la grille. Pour ce second départ, Max privilégie la sécurité, avec une place à l'inter. Lucas se positionne entre les deux. C'est parti dans 5 secondes. « Allez, allez Greg, allez, allez, pousse Greg, pousse, 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 pousse ! » Choix de grille payant pour Greg, bien parti, en deuxième position. Départ un peu plus en retrait pour Max 5e et Lucas 8, mais qui passent 6 après deux virages bien négociés. C'est très chaud en tête. Greg perd les pieds dans les vagues et nous tente un petit Superman à la pelle du triple. Mais c'est bien rattrapé. Dans ce premier tour, les frayeurs ne sont pas finis puisque Max part à la faute. Une chute sans gravité, heureusement, mais il repart dixième. Toujours dans le rythme, Lucas va passer 4e avec ce dépassement dans la grande courbe. En tête, Greg impose un gros rythme que seul Tixier est en mesure de suivre. Derrière Lucas est au contact de Malaval, 3e. Max poursuit sa remontée sans prendre trop de risques. Il est 8e. À la mi-course entrent en jeu les retardataires. Tixier est revenu quasiment dans la roue de Greg. L'ancien champion du monde parvient à doubler notre numéro 20. L'objectif maintenant est de rester au contact, d'observer ses traces et d'attendre le bon moment pour tenter de reprendre les commandes de la course. Un peu plus loin, Lucas garde en ligne de mire Malaval. S'il parvient à le dépasser, il pourra monter sur le podium. Toujours au contact, Greg maintient la pression sur Tixier. Il change ses traces pour trouver la faille. Le numéro 911 va finalement partir à la faute dans les ornières. Il va perdre l'équilibre et finir dans les barrières. Greg récupère la première place. Lucas est maintenant dans la roue de Malaval. Il ne reste que quelques tours. Il va tenter un nouveau dépassement dans cette grande courbe comme en première manche. Malheureusement, ça ne passera pas une poignée de minutes. C'est ce qu'il sépare Maxime de son quatrième titre de champion de France avec le team GSM. En maîtrise, Greg remporte la manche et la victoire de la journée. Et une magnifique troisième place au championnat. Quatrième place pour Lucas qui aura tout donné. C'est quoi tu dis ? Tu peux pas t'arrêter là. C'est clair. T'as rien lâché. Tu l'as fait craquer. Tu l'as fait craquer. Tu l'as fait craquer. Dans les vagues là et dans les vagues là-haut. Je pense qu'il y a une vitesse de plus que toi. Sur le triple, il se passait au moment quand il faisait la vitesse. Il se posait deux mètres plantes. C'est une belle plaque ça Maxime. C'était long. C'était long. En plus il se sentait deux fois. A la première, j'ai eu peur. Tu sais j'avais plus mal. Le dé, le dé, le dé, le dé. Oh j'ai dit. Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Il va encore dans la vidéo. Il va changer les barrières. Il va faire rentre-sur-ondes d'avant. Il passe double-charge. La totale. Oh tu lui... En gros, il a été sans trésor. C'est le mieux. Eh, Zain il a arrêté dans ça l'année dernière. Il vit le temps. Eh ouais, je voulais la gagner pour ma dernière manche d'élite. Ah ! C'est possible. Tu voulais absolument gagner pour ma dernière manche d'élite ? Dernière participation de la vie ? Non, de ma vie ! C'est la dernière saison d'élite. C'est la dernière saison d'élite. T'as vu ? Mais je me suis donné quand même. Non, c'est bien. Je finis sur une bonne note. On va accueillir le vainqueur ici. Greg Aranda ! Eh oui ! Et je m'en... Voilà, Greg. Greg Aranda. Greg Aranda. Eh oui, il s'en prenait les titres il y a 20 ans. Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Excuse pas, eux. Et les supporters d'Aranda. Est-ce qu'ils sont là ? Eh eh ! Et on va demander donc à Gilles Ligo. Belle victoire. Ouais, ouais, une belle victoire. Même si j'aurais aimé gagner les deux manches pour finir vice-champion de France. Mais voilà, c'est comme ça. Et dommage la première manche que je pars un peu loin. J'aurais aimé me bagarrer aussi avec Jordi comme en deuxième. Et voilà, il a super bien roulé. On a livré une belle bagarre jusqu'à son erreur en deuxième manche. Donc voilà, c'est toujours cool de rouler comme ça. Et de rouler à haut niveau comme ça. J'ai 34 ans et j'arrive encore à gagner des courses à l'élite. Donc je suis plutôt content. Et merci à tout mon team qui sont à bloc derrière nous. Les mecanos, toute l'équipe. On se régale chaque année. C'est un homme démocrate encore ! Et par contre, un petit mot sur le buzz du team. On va le faire venir dans quelques instants. C'est quelque chose ? Ah ouais, c'est quelque chose. On m'avait dit de ne pas signer dans le team. Mais c'est super. Ça se passe nickel. Et voilà, on est une super bonne équipe. Même entre les pilotes, on s'entraîne toujours ensemble. Et voilà, ça tire vers le haut. Et ça donne envie d'aller sur les courses. On passe des bons moments. Et voilà, quand il y a tout qui va bien, il y a les résultats qui sont là. Et voilà, on fait ça avec le sourire et c'est top. Parfait. On a la police très 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 forte avant de passer évidemment au classement. On a la police très 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 forte. Merci. Un titre de police super proche. Plusieurs épaules, plusieurs manches. La peur de gagner ? Ou alors il y a eu des petits soucis que vous l'avez déjà répondu à Hubert ? Ouais, une journée un peu compliquée. Voilà, la première manche termine 3, c'était correct. Et en deuxième, j'ai perdu l'avant là-bas dans un externe. Donc voilà, après je suis retombé une deuxième fois. Donc après j'ai voulu assurer de ne pas prendre de risques. C'était pas la meilleure manche du championnat. Et ouais, c'est cool pour toute l'équipe. Je voudrais remercier mon mécano, mon entraîneur Didier, Serge qui met tout en œuvre autour. Et toute l'équipe, avec Greg, avec Lucas, on s'entraîne dur tous ensemble. Donc je pense que c'est l'esprit d'équipe qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc non, c'est cool. Parfait, et on vient sur la saison OK. Les cycles qui commencent et vous revenez en 2,5. Le pourquoi du comment ? Ouais, du coup, retour en 2,5. Parce que le championnat du monde remet la catégorie 250. Donc voilà, du coup, c'était pas prévu. Mais comme cette année, je levais Roland 2,5 à l'élite. Et au final, je suis passé en 4,5. Là, on fait l'inverse. Donc non, c'est cool. C'est un nouveau challenge encore une fois. Donc voilà, on espère que ça donne une bonne année. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Restez tous les gars à nos côtés. Parce que, évidemment, on a un choc. Parce que lui, on a collaboré très fort. C'est lui qui veut aller. L'alcool rose ! Et des cliquards de cancan. C'est vrai que c'était un des tout premiers. Ah non, des tout premiers en freestyle. Merci, il a mis le feu. Mais voilà, je pense que là, la doublette ici, c'est ce que vous souhaitiez, bien évidemment. C'est vrai qu'on est super contents. Parce que le motocross, c'est vraiment parti de l'un de nos premiers programmes de la saison. Avec l'uspercross qui va suivre. On est super contents. Parce que comme disait Maxime, comme disait Greg, c'est le travail d'une équipe. Donc avant tout, les pilotes qui sont débroués à 100% déjà à leur entraînement, à leurs conditions. Greg ne boit plus de bière. Donc ça, c'est quand même super important. Bon, Maxime, il n'en boulevait pas. Donc là, il n'y a pas eu de question, rien eu à régler. Les mécanos, vraiment un grand, grand merci. Parce que comme je disais, c'est une équipe. Lilian, le mécano de Maxime. Romain, le mécano de Greg. Lucas, qui aujourd'hui est à deux doigts de faire le podium. Il fait 4 de l'épreuve. S'il passait Adrien en dernière manche, il faisait 3. Donc vraiment content parce que Lucas progresse aussi d'épreuve en épreuve. Il s'est blessé en début d'année, c'était un peu plus dur. Merci à Louis, qui sont mécanos. Après, il y a un petit peu tous les gens de Londres. Alors, ça va prendre 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire dire 2-3 conneries. On va rigoler quand même. Didi Rochette, qui est l'homme de l'ombre, mais qui fait beaucoup. Et en tout cas, qui entraîne les pilotes, qui les conseille sur la piste. Jimmy, notre community manager. Après, toutes les personnes qui sont autour, bien sûr. Et pour aller assez droite au but, merci à deux partenaires qui nous sont chers et qui sont là aujourd'hui. Yamaha, Benjamin Léo, parce que ça fait maintenant notre histoire, elle dure depuis un long moment. On a fait plusieurs titres avec Yamaha. Donc on est vraiment content des motos du matériel. Les pilotes se régalent. Yves Cogis de chez Minerva. On est passé Minerva cette année. On est vraiment super content. Bien évidemment, l'ensemble des partenaires qui nous permettent de faire ça. La FED, le club, ma femme, mes enfants, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère. Donc voilà, avec une publique qui est quand même nombreux. Donc vraiment, merci à tout le monde. C'est encore une fois un travail d'équipe. Max et Greg, pas la gueule, donc je vais arrêter. Merci à tous. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse. C'est très important, c'est ça aussi. Cette ambiance. Du mot de trance et du superbe. Merci Sergio. Il a dû quoi ? Il a arrêté le bière, il a dû. Ouais, il a dû boire plus de bière. Il s'est trompé. Alors Kiby, il est quand même content. Parce que Greg, il gagne l'épreuve. Greg gagne l'épreuve. Mais il fait proche au championnat. Alors le problème, c'est qu'avec Kiby, aujourd'hui, notre équipe, c'est qu'il repasse une saison de MX. Mais il n'a pas envie. On pense que l'argent pourrait être décidé à faire du MX. Mais il faut beaucoup d'argent. Donc un appel aux dons. On appelle les gens à faire un don à Grégory Aranda. Un coup de 10 euros. Olivier, est-ce que tu es prêt à faire un don à Grégory Aranda pour qu'il fâche une saison de motobrasse ? Un don ? Oui. MCDC. 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 Est-ce que MCDC peut faire un don à Grégory Aranda ? Toi, tu crottes. Mange toi. Ainsi se clôture cette magnifique saison de motocross. On vous remercie tous et toutes de nous soutenir et d'être de plus en plus nombreux. Ça ne s'arrête pas puisque dès le week-end prochain commence la saison de Supercross à Agin avec l'objectif de réaliser un nouveau doublé. Mais à très vite et encore merci !